Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode d'Avoir 20 ans en. Alors aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur une année particulière, mais d'un problème majeur que traverse une partie des étudiants depuis les années 60, la précarité étudiante. Cette dernière fait beaucoup parler d'elle aujourd'hui, avec la crise sanitaire et économique que l'on connaît tous. Nombre d'étudiants vivent très mal la situation actuelle, loin des salles de cours. Mais est-ce que la précarité est-elle présente depuis longtemps ? Pour cela, il faut revenir dans les années 60 pour le voir. A l'époque, le problème persiste déjà, sans qu'il soit forcément médiatisé. Elle n'est pas chauffée cette chambre ? Non, elle n'est pas chauffée. Et quand il fait très froid, comment est-ce que vous ? On se couvre un peu plus avec les couvertures du lit, quoi. Si on avance une vingtaine d'années, en 1982, 60% des étudiants vivaient avec moins de 1000 francs par mois. On avance un peu dans le temps et on peut voir que la situation s'aggrave d'année en année, avec les frais de scolarisation élevés, ainsi que les universités de plus en plus nombreuses. Plus rien, je suis obligée de faire une demande d'aide exceptionnelle. Et même si j'obtiens cette aide, je n'aurai pas le montant de ma bourse. Le sujet commence sérieusement à faire parler dans les années 2000. Et depuis 2009, le coût de la vie étudiante ne cesse d'augmenter. Mais alors aujourd'hui, où en est-on ? Alors oui, l'État propose des aides assez massives, comme les allocations sociales, les APL. Selon l'INSEE, la totalité des allocations financières directes accordées à l'ensemble des étudiants, les bourses sur critères sociaux, les bourses au mérite, les aides ponctuelles, ce sont 730 000 étudiants qui sont concernés, soit 39,3% des étudiants. Ça, c'est bien. Mais il est nécessaire de rappeler qu'aujourd'hui, 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. La pandémie a notamment provoqué l'annulation de nombreux jobs étudiants. Durant le confinement, près de 6 étudiants sur 10 sont arrêtés, réduits ou changeaient leur activité rémunérée. Selon la FEF, Fédération des étudiants francophones, 33% des étudiants rencontrent des difficultés supplémentaires à payer leurs études. 85% des étudiants dépendent financièrement de leurs parents, lesquels, dans 35% des cas, ont perdu une partie de leur revenu à cause de la COVID. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à nous suivre sur les réseaux sociaux avec les liens en description. Sous-titrage ST' 501